Cette campagne-ci, c'est la plus dure de toutes. Je pense que, de mémoire d'historien, la campagne que l'on peut comparer, c'est celle de 1968, où il y avait le gouverneur George Wallace de l'Alabama qui faisait une campagne vraiment ultra raciste. Et en 1968, Bob Kennedy a été assassiné. Donc on voit que les campagnes américaines peuvent aller affreusement loin dans la violence. Mais dans les campagnes récentes, même si elles ont toujours été dures, même si parfois il y a eu des affaires sexuelles qui ont pu écarter un candidat de manière définitive, on n'était jamais quand même allé aussi loin, parce qu'on a d'un côté une candidate dont on peut penser du bien ou du mal, mais enfin qui est une politicienne, disons, traditionnelle, et on a en face un candidat qui n'a rien d'un politicien, qui s'en vente d'ailleurs largement, qui est issu de la télé-réalité, du monde des affaires, et qui a une brutalité extraordinaire, un maniement de l'injure et de la démolition vraiment de la plus personnelle, qui était jusqu'à présent heureusement inédit.